Bonjour à tous et bienvenue sur AutoPlus.fr pour un JT un peu spécial puisque nous sommes sur la 22e édition du Tour Auto, Tour Auto auquel nous participons grâce à Ferrari. Nous allons découvrir le lien qui unit la marque à l'épreuve historique tout au long de ce JT et en compagnie de Thomas Malaval. Bonjour Thomas. Bonjour Géraldine. Bienvenue sur le Tour Auto Optique 2000 dans cette 458 Speeder. Merci. Alors nous voilà dans le cockpit de la 458 Speeder. La première chose qui est super importante c'est d'abord d'allumer les 570 chevaux à l'arrière. Et ça c'est très simple, on tourne la clé jusqu'au bout, pied sur le frein et on appuie sur Rheinland Start et on entendra la musique du moteur. Alors Thomas je ne vous ai pas présenté, vous êtes le responsable presse de Ferrari's House West Europe, vous allez nous accompagner durant toute cette journée. On part, mais où partons finalement ? On part à l'aventure. Allez, c'est parti. On part dans une belle voiture. Non, on part dans une grande voiture mais on va tricher un peu grâce à ça. Donc ça c'est quoi ? C'est le botin ? C'est le botin, c'est le roadbook de toute la semaine qui a été fait par les équipes du Tour Auto Optique 2000 et qui permet vraiment de découvrir les routes, les plus belles de France. Tout ça dans un roadbook hyper, hyper détaillé. D'ailleurs, ça va être à gauche là. On a le V8 à l'arrière, on commence à l'équipoter d'ailleurs et on a 570 chevaux. C'est une voiture qui se place dans notre gamme pour une voiture d'olchimitan, on va dire, à cheveux au vent, mais plus extrême que la Californienne, où on peut prendre beaucoup de plaisir sur les circuits. Thomas, si mes souvenirs sont bons, sur le Tour Auto ce sont plutôt des anciennes qui participent. Nous, nous sommes dans une voiture récente. Alors, quelle est notre légitimité à participer à cette épreuve ? Tout simplement parce que le Tour Auto et Ferrari, c'est une histoire qui dure depuis de nombreuses années et puis ça nous permet de découvrir nos voitures modernes pour nos clients et pour la presse, comme vous le représentez, dans un événement qui est hyper bien organisé, sur des routes superbes. Alors, il y a des clients qui roulent dans des Ferrari récentes et puis il y a aussi des clients qui font participer leurs voitures anciennes puisque vous avez pas mal de voitures engagées, je crois. On a une trentaine de voitures engagées, c'est pas vraiment des clients, c'est plus des collectionneurs puisque c'est des gens qui ont des très belles voitures. Là, on parle de châssis courts, on parle de beaucoup de dinos, donc c'est un événement qui rassemble des voitures merveilleuses et des nationalités différentes puisqu'on a des étrangers, on a beaucoup d'Américains, des Australiens, etc. Puisqu'en France, on a un patrimoine qui nous permet d'avoir des routes magnifiques et qui change dans chaque étape et c'est pour ça qu'il y a un succès aussi international dans le Tour Auto. Sur le Tour Auto, donc, une trentaine de Ferrari engagées, mais au global, combien y a-t-il de voitures ? Il y en a 250, on est la marque la plus représentée, mais il y a 250 d'autres voitures sur le Tour Auto ancien, avec des voitures qui ont marqué vraiment l'histoire de l'automobile, comme les Ace Cobra, les Jaguars Type E. Qui ont marqué l'automobile et l'histoire du Tour Auto, puisque c'est ça le principe dans cette nouvelle édition du Tour Auto, c'est de faire participer des voitures qui ont roulé à l'époque. Oui, en fait, avant, le Tour Auto s'appelait le Tour de France Auto et en 1986, pour des raisons financières, le Tour Auto s'est arrêté. Et Patrick Petter, en 1992, a décidé de faire le Revival du Tour Auto et donc ça fait 22 ans maintenant que cela existe et ça a un succès phénoménal de plus en plus, puisqu'ils sont obligés de sélectionner en fait les voitures. Ils ont à peu près 700 demandes et ils ne prennent que 250-300 voitures par an. Bon, alors, cette première matinée ? Super première matinée, vraiment au top, et une voiture assez exceptionnelle quand même, très précise, précision assez chirurgicale et un excellent V8. Donc pour le moment, beaucoup de plaisir à son volant. Sauf que cet après-midi, ça ne va plus être la même chose, je pense, parce que le temps commence à se couvrir et se gâter. Je pense qu'on va pouvoir aller faire un petit tour encore sur les routes. Bon, par contre, là, il va falloir faire un peu attention. La météo est pluvieuse, oui. C'est un peu mouillé, mais bon, je pense qu'on prendra quand même un peu de plaisir. On prendra quand même plein de plaisir. Il y a du monde, là. Et puis il y a des gens qui sont chauds, donc on peut y aller. Allez, en route ! Bon, bah Thomas, tu es arrivé à Limoges. Eh oui, sous le soleil de Limoges. Oui, sous le soleil de Limoges, sous la pluie, plutôt. On est en train de se gâter. Retour au parc fermé, à Limoges. Il va falloir que je vous rende les clés. Je crois qu'il va falloir qu'on ferme la fenêtre aussi, parce qu'à mon avis... Procédure finale, comme vous m'avez appris. Moment tant attendu. Je suis désolé. J'ai une petite surprise pour demain. Demain, on fait la dernière étape. Et c'est avec le dernier B12. Wouhou ! C'est avec B12. Yes !